Bonjour à tous, je m'appelle Christian et c'est Polyglot Podcast et aujourd'hui nous avons l'invite de Belgique. Cédric, bienvenue à notre podcast. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'ai vu ton vidéo sur YouTube dans laquelle tu parles plusieurs langues et je croyais que c'était très intéressant de parler avec toi. Comment tu as appris ces langues, mais aussi l'environnement linguistique en Belgique et la culture de Belge, choses comme ça. Merci beaucoup de m'avoir envoyé un message sur YouTube. Je suis très content d'être là et de discuter avec toi aujourd'hui. Au début, je dois mentionner aussi que mon français n'est pas parfait, mais je crois que c'est suffisant pour avoir une discussion. Je vais faire beaucoup d'erreurs, mais ça n'est pas un problème. Pas de problème pour moi non plus. Ok, très bien. Alors, on y va. Cédric, tu es né où ? Dans quelle vie ? Je suis né à Bruxelles, dans la commune où j'habite maintenant, au lieu Saint-Lambert. Et je suis né en 1996 ou 1996, comme on dit en France, en Belgique, en 1996. Oui, c'est plus facile, les nombres en Belgique. En Belgique, oui. Belgique, Belgique, oui. Ok, la même année que moi. Je suis né aussi en 1990 ou 1990. Moi, 1996. Ah, 1996. Oh, 1996. Ok. A Bruxelles. A Bruxelles, c'est ça, oui. Ok. Comme tout le monde sait, le Belgique parle deux langues. français et flammais, hollandais. Néerlandais. Néerlandais, néerlandais. Français et néerlandais. En fait, il y a trois langues officielles. Français, néerlandais et allemand aussi. Allemand aussi, oui, oui, oui. Mais... Quelle est ta langue maternelle? Ma langue maternelle, que je parle avec mon papa et ma maman, mes deux parents, c'est le français. Mais j'ai été à l'école en néerlandais. Oh, ok. Depuis la maternelle, la maternelle, donc à trois ans, l'école primaire, l'école secondaire, l'université, j'ai tout fait en néerlandais. Ok. Et comment c'était étudier en néerlandais quand tu as parlé du français avec tes parents? C'était difficile ou tu as eu des amis qui ont parlé néerlandais quand tu étais un enfant? J'ai commencé à apprendre le néerlandais quand j'avais trois ans. Donc, je ne me souviens pas beaucoup. J'ai oublié. Mais ma maman me dit maintenant que pour moi, c'était difficile quand j'avais trois ans. d'après, moi, je ne me souviens pas. Comme j'ai appris tout petit, c'était assez naturel pour moi. Ah oui, oui. Mais c'était... Donc, mon école primaire, elle est à Bruxelles. Donc, à Bruxelles, beaucoup de gens parlent français et pas néerlandais. Et donc, dans mon école, en fait, presque tous les enfants étaient comme moi. Ils parlaient français à la maison. Ah. Mais aller à l'école en néerlandais. Et pourquoi tu as allé à cette école? Mes parents ont décidé de m'envoyer à l'école en néerlandais. J'avais trois ans, je ne pouvais pas décider moi-même. Oui, oui, oui. Ok. Tes parents ont cru que c'était une bonne idée apprendre néerlandais. Mes parents ont appris le néerlandais, mais ils ont appris quand ils étaient adultes. Donc, pour eux, c'était un peu plus difficile d'apprendre à 18 ans. Et donc, ils ont dit, ah, on va envoyer tout de suite nos enfants, mon grand frère. Mon grand frère est allé aussi à l'école en néerlandais comme moi. Oh, ok. Ils ont dit, ah, c'est mieux de les envoyer tout de suite en néerlandais. Comme ça, ils apprendront quand ils sont petits. Ok, très bien. Et après, mon école secondaire, donc de 12 ans à 18 ans, cette école, elle était en Flandre. Elle n'était pas à Bruxelles. Et là, il y avait donc beaucoup de néerlandophones qui parlaient néerlandais à la maison, la majorité. et voilà. Donc, c'était un peu différent. L'ambiance était un peu différente parce que c'était des vrais néerlandophones et pas des francophones qui parlaient à l'école. Et quelle ville c'était ? C'est près de Bruxelles, la Tervur, ça s'appelle. Ok, ok. Et combien de gens parlent néerlandais et français ? En Belgique, environ 60% des Belges parlent néerlandais, 40% français, et moins de 1% allemand. Allemand, ok. Et quel était, depuis néerlandais, quelle était ton première, ta première langue étrangère que tu as appris à l'école ? En fait, donc je parle français avec mes parents, mais j'ai aussi une belle-mère américaine. Ah, ok. Une belle-mère. Mon papa... Stepmother ? Stepmother ? Mon papa a une nouvelle femme qui est américaine de San Francisco. Ok. Et ils se sont mariés quand j'avais environ 6 ans, je pense. Ah, ok. Très bien. Donc, ou quand j'avais 8 ans. Oui, je ne sais plus. Mais, donc j'étais petit. Et donc j'ai appris avec elle l'anglais quand j'étais petit aussi. Donc c'était ça ma troisième langue. Et c'était avant apprendre l'anglais à l'école ? Oui. J'ai commencé avec elle avant et après, je pense, en cinquième primaire à l'école, j'ai commencé à avoir des cours d'anglais. Ah, cinquième ? Cinquième primaire. Donc ça veut dire à 10 ans, 11 ans, j'avais des cours d'anglais à l'école. Mais j'avais déjà ma belle-mère à la maison avec qui je parlais. J'essayais de parler anglais, mais je ne parlais pas encore très bien à ce moment-là. Oui. Cette chose a changé maintenant que, pourquoi, je crois, en Finlande, nous avons appris l'anglais avant depuis le troisième an à l'école mais maintenant c'est la première classe. En fait, parce qu'en Belgique, on a plusieurs langues. on apprend d'abord la langue étrangère. Donc, moi, j'étais à l'école en Irlandais et donc, on avait des cours de français depuis la première primaire. Ok, ok. Qui était une langue étrangère pour nous mais en fait, parce que tout le monde parlait français à la maison. Et comment c'était les leçons du français ? Je pense que dans ma classe, il y avait peut-être deux personnes qui ne parlaient pas français à la maison. Oui. deux personnes dans une classe navandophone. Oui. Donc, pour eux, c'était difficile les cours de français. Oui. Et pour les autres, ça allait très vite parce qu'on parlait tous. Mais on devait apprendre à écrire le français. Écrire en français, c'est pas très facile. pour les autres, c'est pas très difficile. Donc, voilà. Mais je pense qu'on apprenait, enfin, on apprenait. Les cours allaient assez vite parce que tout le monde parlait déjà, en fait. Et combien a duré apprendre écrire en français parce que l'orthographe est très difficile. Oui, c'est l'orthographe. français. Donc, j'avais des cours de français pour néerlandophone à l'école où on apprenait aussi à écrire. Mais en plus de ça, ma maman m'a envoyé prendre des cours de français pour apprendre à écrire avec une prof particulière. Ah, OK. Donc, quand j'avais 11 ans, en sixième primaire, sixième primaire, j'ai pris des cours de français. OK. Nous avons un problème avec la connexion, mais maintenant, c'est normal. Peux-tu répéter parce que pendant 10 secondes je n'ai pas écouté rien? Donc, en sixième primaire, j'ai pris des cours de français pour apprendre à écrire. C'était avec une prof particulière qui donnait des cours aux enfants qui veulent apprendre à mieux écrire en français. OK. Ma maman trouvait ça important pour mon grand frère et moi d'apprendre à bien écrire en français. Et tu te souviens de ce temps? Comment c'était apprendre les langues différentes et écrire quand j'étais petit, je n'aimais pas spécialement apprendre les langues. J'ai appris trois langues quand j'étais petit parce que on peut dire elles me sont tombées dessus. Ça veut dire je n'avais pas le choix. Je n'ai pas choisi. Je n'ai pas décidé d'apprendre ces langues. Elles étaient là dans ma vie et voilà, je devais les parler ou les écrire ou les apprendre mais je n'ai pas choisi moi-même. Donc ce n'était pas parce que j'aimais, c'était juste parce que je n'avais pas le choix. Ok. Il y a plus de langues que tu as appris à l'école? Donc en secondaire, j'ai fait d'abord un peu de latin et au début j'aimais bien le latin mais après on a commencé à lire des textes plus littéraires et traduire. On devait traduire des textes littéraires mais ça je n'aime pas trop. en Belgique la secondaire les classes septième à dixième ou quelles classes sont appartient à la secondaire? D'abord il y a l'école maternelle il y a trois l'école maternelle c'est de trois ans à six ans ok trois ans à six ans après l'école primaire c'est de six ans à douze ans six ans à douze ans ok six ans à douze ans l'école primaire et l'école secondaire c'est de douze ans à dix-huit ans ah ok depuis secondaire c'est l'université et après l'école secondaire c'est l'université ou l'école supérieure enfin l'université oui et latin c'était la première langue que tu as choisi apprendre à l'école le latin oui on peut dire ça en première secondaire donc à douze ans j'ai commencé à apprendre un peu de latin parce que ma maman avait fait latin mon grand frère avait fait latin donc je lui ai dit je vais faire latin oui ok j'ai fait première j'ai fait quatre ans de latin j'ai fait quatre ans de latin et à la fin de la quatrième année je voulais plus jamais plus j'avais des j'avais des mauvais points en latin j'étais j'étais pas bon parce qu'on devait traduire beaucoup de textes un peu voilà des textes en latin et juste les traduire et ça ça m'intéressait pas du tout et donc donc j'ai raté à la fin de la quatrième j'ai raté tu comprends ça veut dire j'ai pas réussi l'examen you finished non j'ai pas fini j'ai pas j'ai pas réussi j'ai pas réussi l'examen yeah like dropped out voilà on peut dire ça I failed I failed j'ai raté ok j'ai pas réussi l'examen et donc j'ai arrêté le latin après la quatrième année donc voilà et après ah oui en quatrième année j'ai commencé à faire de l'allemand aussi je pense qu'en quatrième tout le monde devait faire de l'allemand à l'école tout le monde faisait allemand je pense je pense bien je pense que c'était obligatoire et après après j'aimais bien l'allemand je n'étais pas ce n'était pas ma passion comme maintenant mais je me disais oh j'aime bien l'allemagne l'allemand c'est intéressant et ça ressemblait beaucoup au néerlandais donc c'est comme le néerlandais un peu ça ressemble donc je me suis dit waouh chouette c'est facile oui mais je pensais en fait dans ma classe tout le monde pensait qu'on parlait allemand parce que ça ressemble beaucoup au néerlandais donc on parlait néerlandais avec un accent allemand et on disait voilà on parle allemand en fait c'était pas de l'allemand c'était 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 pas une langue c'était c'était juste du néerlandais avec un accent bizarre oui oui je comprends j'ai j'ai appris allemand aussi et quand j'écoute néerlandais c'est très très facile à comprendre parce que je parle aussi le suédois et anglais mais spécialement quand je lis néerlandais c'est difficile mais quand ils parlent néerlandais c'est beaucoup plus difficile comprendre mais je comprends un peu néerlandais aussi mais je comprends que pour pour vous c'était très très facile quand vous avez parlé néerlandais comme langue seconde en Belgique deuxième langue deuxième deuxième langue oui mais c'était facile de comprendre et de lire mais parler c'est pas si facile parler sans faute parce qu'il y a des en allemand il y a des déclinaisons blablabla et ça en irlandais on n'a pas oui c'est ça et donc donc on parlait allemand mais c'était c'était pas correct c'était pas de l'allemand correct c'était faux mais bon et voilà donc j'ai fait allemand en quatrième en cinquième j'ai continué l'allemand et en sixième j'ai encore fait allemand et j'ai choisi un cours en plus c'était des cours d'espagnol mais à ce moment-là j'apprenais oui un peu d'allemand un peu d'espagnol à l'école mais ce n'était j'étais pas encore un grand fan de l'élan c'était juste j'étais encore un comment on dit j'étais encore un adolescent tu avais combien année j'avais 17 ans 16 ans 17 ans à cette époque-là je n'aimais pas spécialement les golfs ou étudier et qu'est-ce que c'est quelles choses tu as fait dans ce temps tu avais des passe-temps ou quelques sports qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là ce que j'aimais beaucoup faire c'était le sport et en fait à la fin de à la fin des secondaires de l'école secondaire donc à 17 ans 18 ans je devais décider ce que je voulais étudier je devais décider quelles études je voulais faire et je n'étais pas sûr j'hésitais entre le sport ou les langues ok j'hésitais entre le sport et les langues ok j'aime bien le sport j'aime bien courir courir quel sport à ce moment-là je faisais du parcours tu connais le parcours oui le sport français oui où on saute sur les murs donc je faisais du parcours je faisais du tennis je faisais du badminton du foot football j'aimais bien aussi nager ski je faisais beaucoup de sport donc je me disais ah c'est chouette le sport je vais étudier le sport et puis je regardais aussi je regardais mes points à l'école je regardais mes points j'ai des bons points en langue j'ai pas des points incroyables mais j'ai des bons points donc je me suis dit bon langue ou sport langue ou sport je sais pas une question une question les points en Belgique sont de 0 à 10 ou de 4 à 10 ou ici en Finlande nous avons des points les points sont de 4 à 10 à l'école 4 à 10 en fait en Belgique ça dépend dans les écoles en français ou en néerlandais c'est différent je pense déjà ça dépend de l'école en fait ok à mon école c'était sur 100 et en langue en allemand espagnol j'avais peut-être 80% 75 80 85 c'est bien c'est pas wow mais c'est bien et en sport aussi j'avais des bons points c'est pour ça que j'hésitais entre les deux oui et voilà et après donc quand j'ai fini mes secondaires j'ai fini l'école secondaire à 17 ans et l'été quand j'ai fini je suis parti aux Etats-Unis à San Francisco ok voir le père de ma belle-mère ok le père le papa de ma belle-mère habite à San Francisco et je suis resté chez lui environ deux semaines il m'a présenté son ami un ami à lui qui avait à ce moment-là 70 ans 70 70 ans 70 oui et cet homme m'a dit à moi il m'a dit que quand lui il avait mon âge il parlait une langue anglais anglais oui mais maintenant à ce moment-là il parlait 12 12 oui donc donc là j'ai compris que c'est possible en fait d'apprendre les langues dans ma tête j'ai eu un déclic qu'on dit qui m'a fait comprendre qu'en fait c'est possible oui aussi pourquoi tu tu parlais à ce moment-là combien de langues de langues cinq ou six trois trois langues ok trois langues bien mais tu avais tu avais étudié peut-être cinq à ce moment-là ouais oui oui et 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 donc je me suis dit ah mais je parle déjà trois langues donc je peux faire la même chose que lui ou peut-être encore plus mieux et et après je suis rentré en Belgique j'ai commencé à étudier à l'université un bachelier en linguistique et j'ai étudié allemand et espagnol dans une université flamande néerlandophone la CAE le bac c'est trois ans ou quatre le bachelier en Belgique on dit bachelier en France on dit licence ok licence ok en France licence on me dit bachelier parce que le bac en France c'est la dernière année de l'examen final secondaire du lycée oui ok donc en Belgique j'ai fait un bachelier à l'université de trois ans et j'ai commencé donc la première année j'ai fait allemand espagnol enfin les trois ans j'ai fait allemand espagnol et c'est la première année pendant la première année de l'université que j'ai vraiment commencé à étudier des langues à fond ça veut dire jusqu'au bout complètement et c'est là que j'ai compris aussi comment il faut étudier des langues et comment vous avez étudié les langues à l'université en fait mon université enfin c'était la KU Leuven c'est une université assez difficile en Belgique et et donc le niveau était quand même très haut et il fallait étudier parce que par exemple l'allemand tout le monde parlait néerlandais à mon université donc pour nous l'allemand n'était pas très difficile mais les profs les profs savaient que pour nous l'allemand n'était pas très difficile donc le niveau était beaucoup plus haut dès le début ils n'ont pas dit ah ok ils ne connaissent pas la langue non ils ont dit ok tu ne parles pas allemand mais tu parles néerlandais donc dès la première semaine on apprenait des mots super compliqués et super difficiles on avait des listes de vocabulaire de 10 pages 10 pages à apprendre pour la semaine suivante des listes des pages des pages des pages de vocabulaire et et donc le niveau était vraiment très haut et en espagnol c'était la même chose ok c'était une école donc tout le monde parlait néerlandais c'était une école université flamande mais les cours d'espagnol étaient aussi très difficiles parce qu'ils disaient ok vous parlez néerlandais mais vous êtes belge donc vous parlez français aussi donc l'espagnol c'est facile pour vous ok tout de suite le niveau et donc le niveau était très haut donc on devait étudier et moi j'ai appris à étudier comme ça donc j'étudiais chaque jour du vocabulaire 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 et c'est surtout ça en fait et c'est ça que je fais encore aujourd'hui en fait quand j'apprends des langues je fais des listes de vocabulaire des listes de vocabulaire que j'étudie un peu chaque jour et c'est comme ça qu'on apprend des mots c'était majeurement vocabulaire vous avez dû aussi apprendre la littérature 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 lire quelques livres classiques par exemple donc en première en première année on devait juste apprendre la langue c'est ça que j'aimais le plus moi c'est là que j'ai compris que j'aimais vraiment apprendre des langues comme ça et donc mais bon à la fin de la première on avait appris la grammaire on avait appris le vocabulaire le plus important et en fait après commençait la partie où tu utilises la langue pour d'autres choses pour pour traduire par exemple pour lire des textes littéraires pour apprendre plus sur le pays la culture et la culture et l'histoire ça ça m'intéressait mais par exemple traduire on avait des cours de traduction et ça je n'aimais pas trop je n'aime pas je n'aime pas tellement la traduction je n'aime pas traduire pourquoi pourquoi pas pourquoi pourquoi pas ok parce que parce que je pense que j'aime apprendre des langues et j'arrive à parler avec des gens dans plusieurs langues mais j'aime bien être libre de dire ce que je veux et et si je dois transmettre un message en général je sais le faire mais si je dois transmettre un message mot par mot là je ne suis pas très bon et je suis assez mauvais parce que je ne trouve pas toujours le mot exact pour chaque mot dans chaque langue dans chaque langue je pense un peu différemment j'utilise des mots spécifiques je ne sais pas plus spécifiques pour la langue donc si tu me dis un message que je dois transmettre je ne sais pas en allemand en espagnol en arabe en turc je sais le faire mais si tu me dis c'est quoi ce mot en turc ou en allemand je vais devoir réfléchir beaucoup plus et donc c'est pour ça que je n'étais jamais pas trop à la traduction et et voilà et ensuite la littérature la littérature classique en général je n'aime pas beaucoup non plus ou la poésie ce n'est pas trop pour moi j'aime bien quand le sens est assez clair tu lis il ne faut pas réfléchir est-ce qu'il veut dire ça ou ça et donc ça j'aimais moins mais voilà ça faisait partie du du programme et c'est c'est comme ça et et ensuite la culture et l'histoire c'est plus intéressant mais de nouveau le niveau était très haut il y avait beaucoup beaucoup de matière donc c'était un peu fatigant parfois mais voilà c'est comme ça et tu as aimé plus l'espagnol ou allemand à l'université on me demande souvent quelle langue je préfère et en général quelle langue je préfère de toutes les langues que j'ai apprises moi j'aime toutes les langues je n'ai pas vraiment de préférence mais je pense que chaque langue m'a apporté quelque chose et c'est pour ça que chaque langue est un peu utile et par exemple l'allemand ou l'espagnol au fond les langues je les aime toutes les deux en espagnol grâce à l'espagnol j'ai probablement trouvé plus d'amis des amis latinos des amis espagnols et donc pour ça j'aime beaucoup l'espagnol parce que ça m'a apporté des amis mais l'allemand par exemple m'a aussi apporté beaucoup de choses j'ai j'ai habité en Allemagne un an j'ai habité en Autriche un an et demi j'ai fait un master en Autriche en allemand parce que je parlais allemand et le master était très intéressant donc ça m'a apporté ça plutôt un côté académique on peut dire intéressant et tu as fait ton master en allemand ou espagnol le master donc d'abord j'ai commencé un master en interprétation de conférence à Heidelberg en Allemagne ok mais je t'ai dit que je n'aimais pas trop la traduction donc c'était pas une bonne idée j'ai arrêté après un an j'ai pas fini ok et après je suis allé en Autriche enfin d'abord je suis allé à Taïwan mais après en Autriche et là j'ai fait un master en en développement international ça s'appelle ok c'est un peu comme relation internationale développement international un peu de politique aussi politique oui mais un peu un peu plus alternatif on peut dire ah oui voilà un peu réfléchir sur pourquoi pourquoi certains pays sont riches et d'autres sont pauvres qu'est-ce que est-ce que est-ce que tous ces pays pauvres doivent faire comme nous pour être riches ou pourquoi ils n'arrivent pas à être un peu plus riches enfin des questions comme ça ok et et donc j'ai fait ce master en allemand et en anglais il y avait des cours en anglais mais à la base le master est en allemand il fallait un certificat d'allemand je sais pas quel niveau c'est 1 je pense donc donc voilà l'allemand m'a quand même donné ça aussi donc donc voilà alors un an en Heidelberg depuis trois ans en Autriche combien donc je vais retourner au bachelier donc à la fin de la première année de bachelier je parlais on peut dire déjà assez bien espagnol et allemand à la fin de la première année parce qu'on avait des cours vraiment intensifs et j'étudiais beaucoup et voilà donc je parlais déjà assez bien les deux et donc je me suis dit ah ben maintenant que je parle relativement bien espagnol j'aimerais bien apprendre le portugais j'ai commencé à regarder des vidéos sur du portugais et et je me suis dit ça ressemble beaucoup à l'espagnol c'est chouette et après je suis allé aux Açores tu connais les Açores au Portugal les îles oui oui un peu plus loin de Madeira Atlantique c'est ça dans l'océan Atlantique assez loin du Portugal même oui je suis allé là-bas avec mon portugais brésilien très basique je ne comprenais rien je ne comprenais vraiment presque rien je me disais mais quoi les vidéos je comprenais pourquoi ici je ne comprenais et 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 après je suis allé au Portugal à Lisbonne là je comprenais déjà plus et j'ai demandé pourquoi aux Açores je ne comprends rien je ne comprenais rien ils m'ont dit nous non plus on ne comprend rien ça va alors pas de problème et et donc là au Portugal ça allait déjà mieux avec l'Espagnol enfin ça allait mieux le portugais après je suis rentré en Belgique j'ai commencé la deuxième année d'université et j'ai pris des cours de portugais à côté de l'université des cours en plus ok j'ai tout de suite commencé au niveau B1 je pense et j'aimais bien c'était chouette mais ça n'était pas un cours à l'université c'était d'ailleurs d'université comment c'était en dehors d'université c'était c'était une école de langue ah ok pas d'université et je faisais ça le soir c'était trois heures par semaine je pense ou un soir trois heures quatre heures je ne sais plus et et en même temps j'apprenais sur internet avec des amis brésiliens je parlais beaucoup sur Skype et tout j'appelais des brésiliens ils étaient super contents de m'aider c'était chouette oui et j'aimais beaucoup apprendre le portugais et en même temps j'ai commencé un cours à l'université de chinois ok et et c'est là que j'ai eu le premier choc en fait j'ai eu un premier choc parce que c'était vraiment difficile la prononciation l'écriture le problème c'est que je me suis dit en chinois en fait tout est difficile oui tout la prononciation comme tu as dit le vocabulaire qui est tout à fait différent de notre vocabulaire l'écriture tu sais pas lire si tu connais pas les caractères y'a pas d'alphabet les tons oui la prononciation les tons c'est ça je me suis dit purée en fait jusqu'à maintenant les langues que j'ai apprises c'était une blague c'était facile en fait enfin facile c'est jamais facile mais par rapport aux chinois c'est un monde de différence oui et 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 donc j'avais deux heures de chinois par semaine on apprenait quelques mots à la fin de l'année après un an je savais dire bonjour je m'appelle Cédric je viens de Belgique tu viens d'où ? c'est tout ah oui oui pour moi aussi j'ai j'ai étudié chinois ici en Finlande c'était une institution linguistique pour les adultes on doit payer un peu et tout le monde peut peuvent là dans cette institution apprendre les langues et j'avais seulement je crois que c'était aussi deux heures par semaine un an chinois et depuis j'ai déménagé à Chine pendant trois mois et j'ai travaillé à Chengdu j'ai j'ai fait mon comment dire internship j'ai fait un stage stage mon stage pour mon école là mais c'était c'était horrible parce que j'avais seulement deux heures un an chinois et je croyais que je peux parler plus de chinois mais à Chengdu les gens ils ont un dialecte différent je croyais pourquoi les gens parlent différemment ici comparé avec mon prof c'était très difficile j'étais très frustré depuis les trois trois mois là après 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 d'accord il y a des dialectes en Chine aussi mais tu as continué chinois après en fait j'ai à la fin de la première année de mon bachelier on devait choisir des cours à option ça veut dire des cours que tu peux choisir pour la deuxième année et j'ai regardé la liste j'ai vu plein de cours et à ce moment-là j'adorais j'aimais vraiment les langues donc je commençais à vraiment avoir une passion pour les langues je me suis dit je vais apprendre plus de langues plus de langues j'ai vu qu'il y avait du chinois et j'ai regardé dans la description du cours de chinois et j'ai vu la professeure vient de Taïwan et le meilleur élève du cours pourra gagner une bourse pour aller à Taïwan et à ce moment-là je ne savais pas où était Taïwan je ne connaissais pas Taïwan j'avais entendu le nom mais je ne savais pas du tout ce que c'était ok je ne sais pas ce que c'est mais je veux avoir la bourse pour aller à Taïwan qu'est-ce que tu pensais sur Taïwan donc moi je ne savais rien je pensais que c'était j'avais déjà lu sur des emballages made in Taïwan mais je ne savais pas c'est tout ce que je savais qu'il y avait des produits je pensais que c'était la Chine peut-être mais je savais qu'il y avait un lien avec la Chine mais je ne savais vraiment pas ce que c'était et et donc je me suis dit ok je veux gagner cette bourse je veux m'inscrire je veux avoir cette bourse donc je me suis inscrit pour le cours et à la fin du premier semestre j'ai eu 19 sur 20 là c'était sur 20 les points j'ai eu 19 sur 20 et donc la prof m'a dit ah si tu veux tu peux aller à Taïwan oh tu as gagné donc elle a dit ouais tu as le meilleur point bravo tu peux aller à Taïwan si tu veux ok et j'ai dit ah cool et j'ai dit ok oui je veux aller à Taïwan et donc je suis arrivé à Taïwan avec une bourse mais je savais comme je t'ai dit je ne savais presque rien dire je savais juste dire bonjour je suis belge tu viens d'où ? et en plus même ça je le disais mal avec les mauvais tons parce que les tons ce n'est pas facile et donc les gens ils ne comprenaient pas comment Cédric a eu une bourse il ne sait pas parler mais quand je suis arrivé à Taïwan j'avais un ami thaïlandais qui ne parlait pas anglais et donc on se parlait que en chinois ok et notre chinois son chinois était un peu meilleur que le mien mais bon il était au même niveau que moi donc enfin dans le même cours que moi oui donc ça veut dire qu'il ne parlait pas super bien non plus mais bon on est devenus des bons amis et on ne parlait que chinois et j'ai appris avec lui en fait et parce que lui il était thaïlandais pour lui les tons c'était facile en fait il entendait tout de suite les tons et quand moi je disais un truc avec un mauvais ton il disait quoi mais pourquoi tu dis ça et tu ne dis pas avec le bon ton et je dis c'est la même chose le thailandais a 5 tonnes aussi plus que le chinois 5 5 je pense et voilà donc en deux mois j'ai appris beaucoup beaucoup de chinois mais bon pas assez pour parler vraiment couramment mais j'ai appris beaucoup et après tu as passé combien de temps deux ans deux mois deux mois ok c'était une bourse d'été juillet août deux mois avant d'aller à taïwan j'avais commencé un peu l'italien aussi et je parlais déjà portugais assez bien espagnol français bien sûr et donc j'ai pu dire maintenant je vais faire l'italien et j'adorais aussi apprendre l'italien ça allait très très vite et les italiens étaient contents de me parler l'italien et j'ai commencé comme ça tu avais des courses ou tu as non j'ai appris tout seul ok seul l'italien j'ai appris 100% tout seul et c'est la langue que j'ai appris enfin de toutes les langues que j'ai appris tout seul c'est celle que je parle le mieux ok et donc je suis allé à Taïwan je parlais beaucoup chinois mais j'ai parlé d'autres langues aussi je commence à avoir des amis un peu de partout et après Taïwan je suis allé en Erasmus en Espagne à Alicante après Taïwan je suis rentré en Belgique deux jours puis je suis allé en Espagne après Taïwan mais avant l'Autriche oui c'était encore le bachelier en Belgique donc à la fin de la deuxième je suis allé à Taïwan deux mois je suis rentré en Belgique et puis j'ai fait le premier semestre de la troisième année en Espagne à Alicante et à Alicante en Espagne j'ai parlé je parlais tout le temps italien portugais allemand espagnol parfois chinois et je commençais vraiment à devenir un polyglotte quoi et les gens c'est là que les gens commençaient à dire c'est Cédric il parle beaucoup de langues tout ça et tu as parlé ces langues avec les autres étudiants Erasmus Erasmus et donc voilà j'ai fini l'Erasmus à Alicante j'ai pris des cours de catalan aussi ok et en fait le catalan j'avais aussi appris avant avec une amie catalane c'était aussi en deuxième année en deuxième année d'université j'ai appris beaucoup de langues j'ai étudié beaucoup de langues je pense je faisais portugais italien chinois catalan et c'était une amie espagnole avec qui je parlais espagnol au début et un jour j'ai dit en fait je parle déjà assez bien espagnol tu peux m'apprendre le catalan j'ai dit ok donc on a commencé à parler catalan et voilà donc j'ai appris avec elle et après je suis allé en Erasmus à Alicante et j'ai pris des cours de catalan mais j'ai presque jamais parlé catalan là-bas parce que Alicante en français les gens ne parlent pas catalan dans la ville dans les dans les villages à côté oui mais pas dans la ville donc voilà j'ai pas beaucoup parlé catalan là-bas mais j'ai pris des cours après je suis rentré en Belgique et je me suis dit bon maintenant quelle langue je veux apprendre et j'ai commencé à apprendre le roumain et le suédois tout seul ok en même temps en même temps ouais mais mais pour les deux langues j'ai pas j'ai pas eu la même chose qu'avec l'italien ou le portugais j'ai pas eu la même impression le même sentiment parce que il y a moins de gens enfin quand tu parles portugais avec un brésilien la réaction c'est tout de suite purée c'est trop bien tu parles portugais viens avec nous quand tu parles suédois avec un suédois déjà il faut trouver un suédois il faut le trouver et c'est moins oh wow allez viens avec nous enfin c'est moins c'était différent donc et j'avais plus de mal à trouver des suédois aussi parce qu'il y en a moins j'avais plus de mal c'était plus difficile de trouver un environnement que de suédois à Bruxelles par exemple mais tu as trouvé quelqu'un avec qui donc j'ai pas trouvé beaucoup de gens j'ai cherché sur des sites de langues comme Tandem HelloTalk à ce moment-là je n'utilisais pas Tandem je crois j'utilisais Conversation Exchange oh ok et donc j'ai pas vraiment trouvé d'amis suédois et pour le roumain non plus je trouvais pas vraiment des amis j'avais plus de mal à avoir des bonnes connexions avec des gens donc j'ai appris tout seul mais pas très bien j'avais pas un très bon niveau mais au début quelles étaient tes raisons pour apprendre le roumain et le suédois le roumain je me suis dit je vais apprendre un peu la dernière langue latine ah oui la dernière grosse langue latine et le suédois je me suis dit je vais continuer dans les langues germaniques j'avais appris l'allemand en hérandais alors suédois oui et et donc voilà j'ai appris les deux mais pas très pas si bien oui quels étaient les moyens les façons que tu as utilisé pour apprendre roumain ou suédois hum c'est une bonne question je pense que j'ai juste j'utilisais Google Translate j'écrivais des phrases je traduisais et j'essayais d'analyser les mots comme ça et aussi YouTube les vidéos YouTube YouTube aussi ouais YouTube aussi oui tu avais quelques livres de texte non j'avais pas à ce moment là j'avais pas de livres pour apprendre ouais je pense que ce qui me manquait un peu c'était des plus des amis pour être motivé d'apprendre j'en avais pas vraiment trouvé donc j'étais moins motivé d'apprendre aussi ok donc j'ai pas fait à fond comme les autres avant et voilà et après ça donc j'ai terminé le bachelier et après je suis allé en Allemagne un an étudier interprétation de conférence et là j'avais des amis italiens espagnols de nouveau allemands un peu donc j'ai parlé beaucoup espagnol et italien là-bas en Allemagne et et voilà mais donc ça c'était pas trop mon truc l'interprétation de conférence donc j'ai arrêté j'ai arrêté après un an et après ça je suis reparti à Taïwan et là je suis parti sans bourse sans oh oui bourse ouais et je voulais continuer à apprendre le chinois en fait c'était ça qui me motivait vraiment et et donc là je suis resté presque un an à Taïwan à Taipé à Taipé tu as tu as payé pour ce temps il n'y avait pas de bourse je payais moi et et je suis allé à la même école de langue que la fois d'avant oh ok je connaissais l'école et je savais qu'elle était bien donc j'ai pris des cours intensifs là et en un an là j'ai bien appris j'ai beaucoup beaucoup étudié je pense que c'est la période dans ma vie où j'ai le plus étudié oui j'ai deux amis qui qui ont étudié à Taipé chinois ils avaient les cours de chinois et pendant deux semestres peut-être oui pendant deux semestres ils ont étudié le chinois très intensivement oui pour moi ça semblait très dur parce qu'ils ont dit qu'ils doivent étudier tout le temps ouais moi j'étudiais tout le temps mais c'était aussi mon choix parce que moi j'étais vraiment passionné par le chinois et donc j'étudiais même des cours tout seul enfin des des leçons j'étudiais des leçons tout seul pour pouvoir passer un test pour pouvoir les sauter tu vois pour pouvoir skipper certaines leçons donc déjà ils prenaient des cours intensifs je prenais des cours intensifs et en plus j'étudiais tout seul des leçons pour pouvoir tout de suite aller au niveau au dessus tu vois ok donc j'étais vraiment fou et j'étudiais j'étudiais et je sais pas dans ma tête je me disais je sais pas combien je ne sais pas combien de temps je vais rester à taïwan donc je veux vraiment étudier le plus possible pour apprendre le plus possible pour quand je pars vraiment parler bien donc je faisais plein de trucs je regardais des vidéos d'histoires sur youtube je voyais des amis taïwanais souvent je parlais tout le temps chinois avec eux j'étais vraiment je faisais que ça presque et voilà j'ai atteint un niveau un bon niveau mais mais bon le chinois reste difficile tu avais tu à combien des heures tu as tu as étudié chaque jour donc chaque jour j'avais j'avais trois heures de cours donc par exemple je me levais le matin peut-être à huit heures et demie j'étudiais une heure après j'avais cours pendant trois heures donc j'étudiais une heure j'ai cours trois heures ça fait quatre heures je mange après je rentre à la maison j'étudie trois trois quatre heures peut-être ça fait huit voilà et puis le soir je voyais des amis et je parlais encore chinois avec eux mais bon vraiment huit heures où j'étudiais vraiment oui et tu avais des amis taïwanais j'avais des amis taïwanais et des amis étrangers j'ai trouvé un je me suis fait un ami allemand qui était aussi très passionné qui est très passionné par le chinois lui il étudia le chinois à l'université et et j'ai beaucoup voyagé avec lui aussi en autostop ah autour de avec lui avec lui comme ça on a beaucoup pratiqué la langue aussi et tous les deux on étudia on étudia comme des fous et on parlait avec les gens on aimait bien taïwan tous les deux mais comment tu as trouvé les amis taïwanais c'était facile parce que par exemple ici en Finlande on dit que c'est très difficile pour les les étudiants d'Erasmus pour trouver trouver des amis finlandais parce que les finlandais sont un peu timides les taïwanais sont assez chaleureux gentils très curieux aussi quand ils voient un blanc ils aiment poser des questions tu viens d'où tu parles chinois donc ça c'est assez facile moi j'habitais avec des taïwanais dans un c'était un un hostel qui était devenu un vrai logement pour des gens une maison donc en fait dans ma chambre on était 14 14 personnes comme un hostel mais on habitait là mais il y avait un rideau il y avait un rideau et donc voilà bon mais bon on était 14 dans la chambre et donc j'habitais là la plupart étaient taïwanais donc avec eux je parlais taïwanais enfin chinois et j'ai retrouvé des amis mon école de langue elle était dans une université taïwanaise donc il y avait beaucoup de taïwanais qui étaient là qui se baladaient et 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 donc j'ai trouvé des amis là-bas à des événements ou des trucs des trucs comme ça ok voilà ok à l'école hostale hostelle et les événements ok les événements tu avais des amis qui parlent les les langues taïwanaises comme les formosan languages en français comment comment dire les langues locales tu veux dire locales oui non j'ai que appris le chinois donc en fait à taïwan j'ai étudié le chinois à fond c'était déjà beaucoup et je faisais aussi du roumain parce que là j'avais acheté un livre de roumain chaque jour je faisais un peu de roumain mais je n'ai pas parlé roumain une fois à taïwan le dernier la dernière semaine j'ai rencontré un roumain je dis ah on peut pratiquer mais donc voilà je n'ai pas beaucoup parlé roumain mais j'ai beaucoup parlé chinois et qu'est-ce que je vais dire et le taïwanais ou les langues locales à taïpéi en fait tout le monde parlait chinois tu n'entends pas souvent d'autres langues à taïpéi donc je n'étais pas spécialement motivé non plus pour apprendre le taïwanais par exemple c'est que quand tu vas plus vers le sud de l'île qu'il y a plus de taïwanais de gens qui parlent de taïwanais oui et peut-être si j'habitais là-bas j'aurais appris si j'avais habité là-bas j'aurais peut-être appris le taïwanaire plus mais comme tout le monde autour de moi parlait chinois je n'étais pas très motivé pour apprendre maintenant tu as un accent taïwanais quand tu parles chinois maintenant c'est une question tu maintenant tu as un accent c'est une question ou oui question est-ce que j'ai un accent est-ce que j'ai un accent taïwanais quand je parle chinois oui en général quand je parle chinois les gens disent tout de suite ah tu as appris le chinois à taïwan oui j'entends aussi la différence moi quand je parle je remarque que c'est différent de beaucoup de chinois par exemple et après taïwan après taïwan je suis allé oui oui continue je suis allé en autriche en autriche à vienne faire un un j'ai recommencé donc un un nouveau master en relations internationales développement international et et c'était à Vienne en allemand et en anglais un peu et voilà et là à Vienne en fait au début je suis arrivé à Vienne je savais pas je n'avais pas de plan je n'avais pas de projet je me suis dit peut-être je vais travailler peut-être que je vais trouver un master je n'avais pas de problème je suis allé pour mon ex-copine en fait ah ok elle est autrichienne elle est française et autrichienne française autrichienne mais elle étudia en Autriche à ce moment-là oui donc je suis allé pour elle et je ne savais pas ce que j'allais faire et puis j'ai trouvé ce master et ça m'intéressait beaucoup donc j'ai eu de la chance j'ai commencé à étudier et à côté ah j'ai oublié de dire à Heidelberg en Allemagne à Heidelberg à Heidelberg en Allemagne j'ai pris des cours de russes pendant ok pendant toute l'année j'étais là un an oui donc j'ai fait un an de russes et un semestre de tchèque ok et voilà donc en russes j'avais un niveau à la fin de l'année peut-être A2 et en tchèque A1 voilà je ne parlais pas très bien mais donc après donc après à Taïwan je me suis dit bon maintenant je suis de nouveau en Europe je vais continuer le russe donc à Vienne j'ai continué à étudier le russe tout seul c'est ça ouais j'ai fait du russe pendant pendant le premier semestre où j'étais là et j'apprenais tout seul j'avais je prenais des livres à la bibliothèque de vocabulaire j'apprenais du vocabulaire tout seul je voyais des gens russes je pratiquais avec des russes des biélorusses des russes des ukrainiens oui et donc j'ai appris comme ça je prenais aussi j'ai pris des cours aussi sur internet sur Italki et voilà j'ai continué à apprendre le russe comme ça et le deuxième semestre j'ai pris des cours dans une école de langue de russe niveau B2 et voilà le russe était ton premier ta première langue slavique la première la première et le deuxième semestre j'ai pris donc des cours de B2 en russe et des cours de tchèque j'ai continué donc le tchèque le deuxième semestre et là c'était quel niveau je sais plus peut-être A2 quelque chose comme ça et et en fait je pense que après Taïwan j'ai aussi eu de nouveau je t'avais dit le déclic de vraiment la discipline et étudier les langues très intensivement les langues difficiles parce que je me suis dit le chinois c'était tellement difficile après le chinois en fait tout a l'air un peu plus facile tu vois après le chinois tu te dis bon c'est pas facile mais bon il y a le chinois aussi et et c'est pour ça que j'ai commencé enfin les langues difficiles comme le russe le tchèque et tout ça ben j'ai réussi à les apprendre mieux je pense grâce aux chinois je pense tu vois et donc voilà je faisais du russe tu as vécu en Taïwan il y a il y a combien d'années donc attend Taïwan Taïwan c'était 2018 2019 2019 et l'Autriche c'était 2019 j'ai commencé à étudier le master en Autriche en 2019 ok alors tu as étudié les langues environ 5 ans plus plus intensivement 4 5 ans donc donc de 2014 à maintenant ah ok 2023 23 ah oui donc le deuxième semestre de mon master j'ai fait donc le tchèque et le russe et j'avais une bonne prof de tchèque qui voyait que j'étais très motivé d'apprendre donc elle elle m'a beaucoup appris on va dire elle m'a encouragé à plus apprendre plus apprendre à plus parler et donc j'ai beaucoup appris grâce à elle le tchèque et grâce à cette prof j'ai eu une bourse pour aller dans une école d'été en République tchèque ok pendant un mois et en fait moi j'étudiais le russe et c'était surtout le russe qui m'intéressait oui mais le le coronavirus a commencé en 2020 tu vois ah oui donc c'était compliqué de voyager loin aller en Russie c'était assez compliqué je pense oui oui mais ma prof m'a trouvé une école de langue à Olomouc en République tchèque c'était la seule école d'été ouverte en République tchèque cette année là parce que toutes les autres à cause du Covid à cause du Covid elles étaient fermées j'ai eu de la chance j'ai eu une place là-bas donc je suis arrivé là-bas et ils ont fait un test de langue et ils m'ont mis au niveau 10 c'est-à-dire le niveau le plus haut en tchèque et moi j'ai pas compris j'étais j'étais surpris d'être dans ce niveau-là c'était difficile pour moi parce que les élèves avec qui j'étais en cours étudiaient le tchèque depuis des années certains étaient tchèques mais avaient grandi à l'étranger en Allemagne certains étaient slaves par exemple polonais serbes ukrainiens donc pour eux le tchèque c'était beaucoup plus facile d'autres étudiaient le tchèque depuis des années et moi j'arrive j'étudie j'ai fait deux semestres comme ça et j'arrive au niveau 10 j'étais assez enfin voilà j'ai fait un test et j'ai réussi le test et c'est pour ça qu'ils m'ont mis là mais c'était difficile pour moi les cours on parlait de trucs compliqués parce que c'était à un niveau élevé tu vois et et voilà je pense que pour moi en général la grammaire c'est assez facile à apprendre et donc c'est pour ça que j'ai bien réussi l'examen parce que je connaissais la grammaire mais le vocabulaire ça prend du temps à apprendre c'est pas possible d'aller plus vite il faut étudier le vocabulaire ça dure longtemps ça dure très longtemps et c'était ça mon problème j'avais pas beaucoup de vocabulaire en chèque j'avais la grammaire donc ils m'ont mis ok va au niveau 10 et le vocabulaire et tu as resté combien de 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 mois un mois un mois après après ça je suis retourné à Vienne ah oui pendant que j'étais là-bas ok le niveau les cours étaient difficiles de tchèque mais je me suis dit je vais quand même apprendre il y avait des cours de russe et de polonais en plus ok donc je me suis dit bon allez je vais prendre des cours de polonais aussi pardon pendant l'école d'été en république tchèque ok et en plus j'ai pris le niveau 2 de polonais je crois le niveau difficile oui je parlais pas polonais oh là là et et donc j'ai commencé à apprendre le polonais là-bas un petit peu et après je suis rentré à Vienne et j'ai continué les cours de polonais ok et j'ai commencé tout de suite au niveau B1 je pense oui oui le premier semestre j'ai fait B1 et je voulais aller en Erasmus en Pologne le deuxième semestre à Cracovie ah ok mais ils ont accepté et après à cause du coronavirus ils ont annulé ah alors tu tu as resté en Autriche non je suis quand même parti je suis parti en Pologne ah ok je suis allé tout seul sans Erasmus tout seul oui parce que mes cours de Vienne étaient sur internet en ligne ah ok donc j'ai habité en Pologne et j'avais des cours de Vienne en ligne en fait j'ai fait mon Erasmus et et j'ai pris aussi des cours de polonais depuis Vienne en ligne et là c'était des cours niveau C1 donc j'ai fait un semestre B1 un semestre C1 en polonais en polonais ouais et en même temps j'habitais en Pologne donc je parlais beaucoup je pratiquais et comme je parlais déjà tchèque et russe bah le polonais c'était plus difficile tu vois et en Pologne j'ai habité avec des polonais j'ai trouvé une famille polonaise qui m'a hébergé trois mois j'ai dormi j'ai dormi chez des polonais trois mois dans le salon ok et à ton avis pourquoi le polonais est plus difficile que tchèque ou le russe je pense pas que ce soit plus difficile plus difficile c'est pas plus difficile ah ok non pour moi comme je parlais déjà tchèque et russe le polonais était facile relativement facile je pense que les trois le tchèque le russe le polonais sont difficiles les trois sont difficiles par exemple en russe la prononciation c'est un peu difficile parfois on peut savoir où est l'intonation tu vois par exemple tu vois ça se change l'intonation donc ça c'est difficile en russe en polonais la prononciation c'est difficile aussi ça c'est pas facile et en tchèque aussi il y a des trucs difficiles donc voilà les trois sont difficiles donc en pologne j'ai habité trois mois et qu'est-ce que j'ai fait en pologne et quand j'étais en pologne j'ai ah oui j'ai oublié ça donc le premier semestre de la deuxième année de master j'avais des cours de polonais niveau B1 et j'avais des cours de turc aussi j'ai commencé le turc ok niveau A1 et puis j'ai commencé à étudier beaucoup puis j'ai tout de suite après deux semaines je suis passé au niveau A1.2 un truc comme ça et après et après le deuxième semestre donc le semestre où j'étais en Pologne à Cracovie j'ai commencé à prendre des cours de turc en ligne depuis la Turquie donc des cours intensifs en fait donc j'avais quatre heures de turc par jour quatre heures quatre heures de turc chaque jour et j'étais en Pologne à Cracovie j'ai fait un mélange et donc j'apprenais le turc à Cracovie et j'ai fait trois mois comme ça et les cours étaient très bien j'apprenais vie j'apprenais beaucoup et après j'ai commencé à chercher un stage en Turquie j'ai trouvé un stage à Istanbul donc après trois mois à Cracovie je suis parti à Istanbul pour faire un stage et et le stage était pour sur quoi sur quoi oui voilà le stage c'était dans une université ok une université qui s'appelle Bilgi l'université Bilgi à Istanbul et c'était un stage pour les affaires pour les étudiants student affairs je ne sais pas comment je dirais ça pour les problèmes liés un peu aux étudiants enfin les problèmes ils ont des questions par rapport à leur diplôme comment le chercher comment s'inscrire à l'université des questions comme ça donc j'étais à la réception en fait et au début quand je suis arrivé mon turc était très mauvais il venait et beaucoup il y avait des étudiants étrangers mais la majorité était turc donc il venait il commençait à parler turc et moi je lui ai donné des informations je comprends donc au début c'était assez difficile mais j'habitais avec des turcs à la maison donc je parlais tout le temps turc avec eux et j'ai beaucoup appris grâce à eux et comme ça après quelques mois je pouvais donner des informations et répondre mais voilà donc ça c'était la Turquie et donc après quelques mois en Turquie je commençais à comprendre beaucoup à parler beaucoup avec les gens enfin j'habitais je parlais tout le temps turc presque en fait à la maison au travail donc j'ai appris beaucoup et à la maison avec qui tu as j'habitais avec des turcs avec des amis turcs et j'avais un collègue donc à ce moment-là j'ai commencé à écrire ma thèse mon mémoire ça s'appelle en français le mémoire pour le master la thèse c'est le travail que tu as écrit à la fin le mémoire et j'ai écrit mon mémoire sur Chypre Chypre le pays Chypre Lille Lille oui Chypre Nicosie Chypre oui j'ai écrit mon mémoire sur le conflit entre le nord et le sud merci donc au nord il parle turc et au sud il parle grec et j'avais un ami grec à mon travail à l'université Bilgi donc j'ai commencé à apprendre le grec avec lui et et c'était au début c'était l'été juillet août c'était le corona c'était l'été donc il n'y avait pas beaucoup d'élèves pas beaucoup d'étudiants et donc on a beaucoup de temps libre donc j'ai appris beaucoup de grec avec lui en fait j'ai commencé à regarder des vidéos pendant le travail j'ai regardé des vidéos de grec puis je parlais avec lui le midi en grec il était très content de m'aider et donc j'ai appris beaucoup de grec comme ça après lui il est parti moi j'ai arrêté le stage mais je suis resté encore deux mois à Istanbul et je me suis dit en fait maintenant j'aimerais apprendre l'arabe donc j'ai commencé à apprendre des cours d'arabe pendant que j'étais en Turquie ok ouais arabe de Turquie à partir de Turquie j'ai appris l'arabe quand j'étais en Turquie j'ai commencé à apprendre l'arabe quand j'étais en Turquie mais l'arabe c'était un peu frustrant au début parce que j'apprenais l'arabe classique mais quand je parlais avec des arabes ils me parlaient dans leur dialecte et je n'aimais pas ça c'était pas chouette donc j'ai dit bon j'arrête l'arabe pour l'instant j'arrête l'arabe et un jour je veux aller dans un pays arabe et apprendre le dialecte local donc j'ai arrêté l'arabe après Istanbul je suis allé à Chypre pour écrire mon mémoire et donc là-bas j'ai essayé de continuer le grec mais c'était difficile pour moi de pratiquer le grec parce que les gens parlaient le dialecte chypriote c'est très différent de grec standard ouais c'est différent et les gens répondent tout de suite en anglais s'ils entendent que tu es étranger donc c'était pas un bon environnement pour apprendre le grec donc j'ai pas beaucoup appris le grec j'étais un peu frustré à ce moment-là mais voilà j'ai écrit mon mémoire j'ai fait une mémoire j'ai fait ça et j'ai fait beaucoup de recherches et ça c'était cool ça j'avais envie après après Chypre je suis retourné en Pologne je suis nouveau allé en Pologne et j'ai vraiment fait mon Erasmus ok cette fois j'ai fini j'ai fait tous les cours j'ai fini mes cours de master il me restait 15 crédits j'ai fini tout et j'avais des cours de politique en polonais et en russe j'ai trouvé un cours en russe sur les droits de l'homme les droits humains en russe en russe en polonais donc j'ai amélioré mon russe aussi parce que j'avais des cours en russe et des cours en polonais et en anglais donc j'ai fait mon Erasmus j'ai fini mon master enfin les crédits après je suis rentré en Belgique et et après je me suis dit bon maintenant j'ai fini mon master je dois présenter mon mémoire mais c'est tout j'ai fini les cours donc je suis libre je peux enfin apprendre l'arabe donc je me suis dit je vais voyager jusqu'à ce que j'arrive dans un pays arabe je vais voyager pour essayer d'aller dans un pays arabe donc j'ai commencé à faire de l'autostop avec un ami je suis allé en Suisse puis en Italie puis mon ami est rentré à la maison et moi j'ai continué en Blablaka ou en je sais plus je suis allé en Serbie ah oui j'ai oublié en Pologne la deuxième fois en Pologne mon deuxième séjour en Pologne j'ai commencé à apprendre le serbe en serbe aussi serbe croise j'avais des amis j'avais des amis de Bosnie bosniaque j'avais des amis de Bosnie et c'est la même langue en Bosnie oui serbe croise bosniaque serbe croise Montenegro aussi les quatre et j'ai un ami turc qui habite à Belgrade en Serbie il m'a appelé il m'a dit viens me voir à Belgrade j'ai dit ok mais d'abord j'apprends le serbe donc j'ai commencé à apprendre le serbe avec mes amis bosniaques et en Pologne et j'ai appris aussi assez vite parce que je parlais déjà polonais russe tchèque c'est très similaire et donc je suis allé à Belgrade voir mon ami j'ai parlé là-bas serbe beaucoup et après j'ai continué en autostop jusqu'à Istanbul je suis resté à Istanbul et à Istanbul je me suis dit bon maintenant je vais où pour apprendre l'arabe et j'hésitais entre la Jordanie le Liban et l'Egypte et parce que c'est les trois c'est trois dialectes assez compréhensibles assez connus et et ces trois pays aussi relativement pacifiques enfin sympas pour vivre il n'y a pas de guerre pas comme la Libye ou enfin des gros conflits c'est chouette d'y vivre et le dialecte est compréhensible c'est pour ça que j'ai choisi j'hésitais entre ces trois pays mais après je me suis dit bon la Jordanie je connais déjà je suis déjà allé donc je ne veux pas retourner le Liban beaucoup de gens parlent français et anglais donc c'est peut-être pas bien donc j'ai choisi l'Egypte donc de Istanbul je suis allé en avion en Egypte et et après je suis allé à Alexandrie parce que j'ai trouvé une école de langue là-bas une école d'arabe donc j'ai pris des cours d'arabe intensifs pendant un mois à Alexandrie et et j'ai appris beaucoup et j'avais un ami égyptien avec qui je parlais tout le temps arabe qui m'a beaucoup aidé et après un mois il m'a dit mais viens habiter chez moi si tu veux au Caire le Caire la capitale et si tu veux ma soeur il m'a dit que sa soeur peut m'apprendre l'arabe aussi donc je suis allé habiter chez mon ami je parlais tout le temps arabe avec lui et avec sa soeur j'avais des cours d'arabe chaque jour dans le salon mais sa soeur parlait anglais aussi sa soeur parlait sa soeur parle très bien anglais mais on parlait je parlais que arabe et ton cours c'était arabe d'égypte arabe d'égypte ok après un mois tu es allé sa soeur donc j'ai fait un mois dans un airbnb à Alexandrie et après je suis allé deux mois chez mon ami qui habitait avec sa famille sa soeur ses deux soeurs sa mère son père cinq personnes et je suis allé habiter là-bas deux mois avec la famille avec la famille ok toute la famille était là et seulement ton ami et sa soeur parlaient anglais mon ami parle anglais il parle anglais mais pas super bien sa soeur parle bien très bien anglais son autre soeur parle anglais mais pas super bien et ses parents ne parlent pas du tout anglais mais avec mon ami je parlais que arabe dès le départ et au départ je parlais très mal mais je parlais que arabe et dès le début et il m'a appris énormément et après au début c'était difficile mais après deux semaines un mois ça allait déjà beaucoup mieux et donc ça allait de parler arabe tout le temps alors au début comment c'était au début tu as posé beaucoup de questions anglais comment dire ça et ça quand tu as essayé parler arabe moi j'essayais de parler je faisais un mélange d'un peu d'arabe classique que j'avais appris un mélange un mélange de turc il y a beaucoup de mots turc en arabe enfin beaucoup de mots arabe en turc donc j'essayais un peu je faisais un mélange de ça et 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 voilà c'était comme ça et c'était aussi des phrases très basiques manger je sais pas alors trois mois en Égypte tu as aussi voyagé autour d'Égypte seulement Alexandrie et Caire le Caire j'ai habité à Alexandrie et au Caire mais j'ai aussi voyagé je suis allé tu connais Aswan oui au sud Luxor Aswan Dahab Siwa j'ai beaucoup voyagé Bursaïd ça c'est moins connu Marsa Matrour et après il y avait Sharm el-Sheikh donc je suis allé j'ai voyagé quand même beaucoup entre moi et et après quand je suis parti de l'Égypte j'ai pris un bateau pour aller en Jordanie donc je suis retourné en Jordanie à en Jordanie je suis resté 5 jours et puis je suis parti rentré en Belgique et donc je suis rentré en Belgique je suis resté un mois et demi et après j'ai reçu une bourse pour aller faire un volontariat au Liban ok et je voulais en fait utiliser mon mon arabe pour aider des réfugiés des gens quelque chose faire quelque chose de bien avec l'arabe et j'ai trouvé un volontariat au Liban et et donc j'ai fait je suis allé au Liban 3 mois février mars avril ouais cette année oh ok j'ai trouvé une ONG donc c'est une ONG qui donne qui donne des cours d'arabe non qui donne des cours d'anglais aux réfugiés syriens et cette ONG a aussi un institut d'arabe une école d'arabe pour les étrangers donc en fait l'ONG gagne de l'argent avec l'école d'arabe pour les étrangers pour payer l'école d'anglais pour les oui et et donc moi je travaillais surtout pour l'école d'arabe et j'écrivais des textes en arabe basiques un peu comme des nouvelles des nouvelles par exemple aujourd'hui il y a eu un tremblement de terre tremblement de terre tu connais oui 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 il y a eu un tremblement de terre en Turquie beaucoup de personnes sont mortes en Syrie aussi mais au Liban personne n'est mort heureusement donc j'écrivais des textes comme ça en arabe et le l'objectif c'était de vendre ces textes pour gagner de l'argent pour l'ONG ok et depuis trois mois après 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 tu tu es après trois mois je suis rentré rentré à Belgique voilà après trois mois je voulais rentrer en Belgique et je voulais essayer de ne pas prendre l'avion donc j'ai pris un bateau du Liban jusqu'en Turquie et après j'ai pris des bus des bus jusqu'à Bruxelles ok de Liban à Bruxelles en bus d'abord en bateau un bateau à Turquie et après des bus mais j'ai vu je me suis arrêté j'ai vu des amis dans beaucoup de villes Istanbul Thessaloniki en Grèce Belgrade Pienne Prague mais en tout cas c'était un peu fatigant à chaque fois je m'arrêtais chez des amis trois jours je me reposais donc ça va ok alors c'est bien c'était pas si fatigant je suis rentré en Belgique et là je me suis dit bon maintenant j'aimerais rester un petit peu en Belgique et maintenant maintenant tu es en Belgique je suis encore en Belgique ouais et donc quand je suis rentré en Belgique j'ai travaillé deux mois dans un un musée c'est le musée c'est la maison de l'histoire européenne un musée du parlement en fait lié au parlement et c'était un le job était sympa pour moi parce que dans ce musée je parlais environ dix langues par jour oui dix langues par jour c'est quand même chouette de pouvoir utiliser enfin un travail où tu peux parler dix langues par jour c'est rare je pense et donc ça c'était rigolo je parlais avec les les visiteurs en français néerlandais anglais allemand espagnol italien portugais après j'avais des collègues aussi du monde entier donc avec eux je parlais chinois arabe turc russe polonais roumain suédois quelle est la langue plus rare que tu as parlé là-bas j'ai tout parlé ok toutes les langues que tu parles que je parle dans la vidéo je les ai parlé au musée tchèque catalan roumain chinois j'ai tout parlé dans ce musée et j'ai commencé à apprendre le farci un petit peu dans ce musée aussi le farci tu connais j'avais une collègue j'avais une collègue iranienne qui m'a appris un petit peu de farci mais j'apprenais comme ça pour rigoler pas vraiment sérieusement à ce moment-là après deux mois j'ai trouvé un travail dans une ONG le SAMU social ça s'appelle et là je travaille encore maintenant et on aide les réfugiés on aide les réfugiés et les sans-abri tu connais les sans-abri ? oui les gens qui n'ont pas de maison voilà en Belgique en Belgique ici ouais il y a beaucoup de personnes sans-abri il y a beaucoup de sans-abri à Roussel beaucoup il y a beaucoup de réfugiés qui dorment dans la rue aussi donc nous c'est un travail assez humanitaire en fait on donne à manger on donne à manger de l'eau et des couvertures des besoins assez essentiels et voilà et maintenant et maintenant tu travailles là je travaille là mais mon contrat finit dans deux semaines à la fin de ce mois oh ok et tu as quelques plans pour ton avenir j'ai beaucoup d'idées mais encore rien de concret donc pendant que je travaillais au au SAMU social ces derniers mois j'ai commencé à apprendre d'abord le Pashto Pashto tu connais ? Afghanistan oui ouais c'est ça et donc j'ai appris un peu de Pashto je ne parle pas très bien mais après j'ai commencé à apprendre le Farsi j'ai continué en fait parce que j'avais déjà des amis iraniens qui étaient très motivés de m'apprendre donc je me suis dit ok ils veulent m'apprendre alors je vais apprendre aussi et j'ai commencé ma maman m'a acheté un livre pour mon anniversaire le persan assimil j'ai beaucoup utilisé assimil en fait aussi j'ai utilisé assimil pour le tchèque le polonais le turc l'arabe le roumain et le persan ok et ça marche ça ne marche pas toujours très bien pour moi mais pour le persan je trouve que moi ça marche très bien et j'ai beaucoup d'amis iraniens donc je pratique beaucoup avec eux et je commence déjà à pouvoir avoir des bonnes des discussions sympas en persan et et voilà donc peut-être que je vais aller en Iran mais bon c'est un peu la situation je ne sais pas si c'est faisable j'ai des amis qui sont allés en Iran récemment en vacances ils ont dit voilà c'était assez tranquille il n'y avait rien de spécial donc ce n'est pas aussi grave que ce qu'on dit mais bon d'autres personnes disent enfin des Iraniens disent n'y va pas c'est dangereux donc voilà je n'ai pas envie de prendre des risques non plus je réfléchis pour l'instant et et voilà sinon aujourd'hui ou hier j'ai reçu un email de la Croix-Rouge j'ai postulé pour un job à la Croix-Rouge et j'ai reçu une réponse hier pour avoir un entretien donc peut-être que je vais travailler à la Croix-Rouge je ne sais pas ok voilà ce n'est pas très ce n'est pas très clair ok ma épouse est une travailleur pour la Croix-Rouge la Croix-Rouge oui ici ici en Finlande ton épouse ta femme mon oui ok mon épouse oui femme 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 oui ma femme elle elle est elle est ukrainienne elle a elle a teach c'est aussi apprendre elle enseigne l'enseigne oui elle a l'enseigné finnois finnois pour les réfugiés ukrainien ok ou elle tu peux dire elle donne des cours de finnois oui elle donne des cours elle donne des cours ok donc elle parle finnois oui oui ok waouh et moi la Croix-Rouge m'a contacté enfin Croix-Rouge en Belgique quel pays en Belgique on a deux Croix-Rouge c'est un peu bizarre on a la Croix-Rouge Flandre et la Croix-Rouge Belgique ok néerlandophone et la Croix-Rouge francophone oh oui divisé en deux c'est un peu le Thomas et donc là c'est la Croix-Rouge néerlandophone mais à Bruxelles aussi enfin c'est bizarre oui et je pense que parce que c'est pour travailler dans un centre de réfugiés à Bruxelles tout près de chez moi en fait je pense qu'ils ont c'est difficile pour eux de trouver des gens qui parlent néerlandais à Bruxelles parfois donc voilà ok tu habites au centre de Bruxelles au centre pas vraiment au centre mais pas loin en métro 15 minutes en métro ok ok voilà et j'aimerais bien j'aimerais bien encore de nouveau voyager un petit peu faire de nouveau un voyage linguistique pour apprendre encore une langue et en même temps travailler sur ma chaîne YouTube un peu publier des vidéos parce que j'ai beaucoup de vidéos filmées mais que je dois faire le montage tu vois donc ça aussi c'est une idée je sais pas très bien ce que je vais faire on verra bien comme une personne finlandais je dois poser une question pour toi sur la finlande tu connais les langues de finlande les langues que nous parlons ici d'ailleurs je suis allé en finlande à Helsinki et Turku ah oui j'ai étudié trois ans à Turku oui ah vous avez le finnois bien sûr et le suédois c'est une langue officielle oui et je sais pas s'il y en a d'autres oui mais seulement deux langues officielles finnois et suédois mais nous avons aussi trois langues sami tu connais le peuple sami c'est la seule peuple indigène indigène d'Europe et il y a il y a des personnes sami au nord de finlande suède norvège et russie et il y a maintenant il y a neuf neuf langues de sami vivant et en finlande nous avons trois langues trois langues de sami sami de nord c'est la langue plus grande majeure plus grande biggest la plus grande plus grande après et puis aussi sami de inari et sami de scolt mais les deux tous les deux ils ont seulement trois trois cents locuteurs 300 personnes là qui parle c'est long mais sami de nord il a un total quarante mille quarante mille locuteurs et j'ai étudié sami de nord pendant un an maintenant et ma femme aussi oui mais c'est 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 une langue euralique alors c'est un peu non ça n'est pas similaire finlandais finnois mais mais c'est comme je dirais c'est comme anglais et et russie peut-être ok anglais et allemand ok même même famille famille de langues mais il y a beaucoup de différences oui toi tu habites où dans quelle ville j'habite j'habite maintenant à rovaniem tu connais rovaniem non rovaniem c'est la c'est la plus grande ville en Laponie la province de Laponie tu connais Laponie oui bien sûr oui le père noël habite ici c'est vrai oui 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 il y a beaucoup de touristes de angleterre royaume uni france espagne pour visiter le père noël ici en finlande parce que il dit que le père noël officiel habite ici en finlande ok les américains les américains disent que le père noël habite en north pole au pole nord au pole nord mais ici les gens disent que à rovaniem et oui et Laponie c'est c'est une province très grande la size la taille la taille est identique avec Corée du Sud mais Corée du Sud a 40 millions de personnes la population 40 000 mais ici à Laponie c'est seulement 120 000 personnes 120 000 120 000 oui comme personne finlandais je dois poser une question la question quelle langue tu tu vas étudier en futur quelle langue que nous parlons ici en Finlande si tu as le plan de étudier une langue si j'aimerais si je veux étudier une langue quelle langue oui oui c'est un peu difficile de poser cette question peut-être tu as le plan de étudier une langue qu'il parle ici en Finlande aussi si j'étudier une langue de Finlande ce serait le finnois tout simplement ok ok moi je préfère les les langues parlées par beaucoup de gens parce que je peux parler avec plus de gens et le finnois combien de gens habitent en Finlande 5 et demi 5 millions et demi c'est pour ça que enfin les langues qui sont très difficiles et parlées par pas beaucoup de gens elles sont plutôt en dessous dans la liste oui je te comprends tu vois mais mais bon j'ai quand même appris le tchèque par exemple ou j'ai appris le grec le grec c'est difficile et c'est pas parler par beaucoup de gens le tchèque aussi mais bon le tchèque c'est similaire au russe par exemple donc c'était déjà plus facile le grec bon je sais c'est un endroit plus au sud ici il y a beaucoup de grecs à Bruxelles par exemple j'ai plus de contacts alors que la Finlande je connais pas vraiment de Finlandais c'est pas vraiment là-bas que je vais en vacances donc voilà mais un jour moi mon objectif c'est d'apprendre la langue la la première langue de tous les pays du monde c'est mon objectif combien de langues officielles il y a il y a beaucoup de langues officielles mais je veux apprendre juste la première de chaque pays au moins parce que il y a des pays où il y a plein de langues officielles en Indonésie ou en Inde il y a plein de langues officielles oui oui alors entre 40 et 100 langues peut-être peut-être 100 langues j'aimerais apprendre 100 langues on va dire je sais pas si c'est possible on va dire 100 langues oh oui quelles sont les langues suivantes après Pachto et Farsi que tu as déjà mentionné en fait moi j'aime beaucoup l'Asie j'ai beaucoup aimé habiter à Taïwan et j'aimerais bien passer plusieurs années en Asie à travailler et apprendre des langues donc par exemple le japonais ce serait peut-être la première maintenant sur la liste je sais pas ça dépend ça dépend aussi du travail que je fais si je fais un travail avec beaucoup de réfugiés je vais pas apprendre le japonais et si je dois juste dire quelle langue m'intéresse le plus maintenant c'est le japonais mais bon si je fais un travail pas lié au Japon je vais pas apprendre le japonais donc par exemple le japonais l'indonésien m'intéresse beaucoup le thaïlandais après aussi le vietnamien coréen hindi beaucoup de ces langues d'Asie me passionnent maintenant combien de langues d'Asie tu parles ou tu as connaissance un peu je parle je parle une langue enfin ok le farci le farci farci chinois l'Iran c'est en Asie donc ok ah oui on va dire le farci je parle maintenant et le chinois ça fait deux j'ai appris un peu d'indonésien un peu de thaïlandais mais je ne parle pas je ne peux pas dire que je parle oui donc deux le pacheteau je ne parle pas très bien donc farci ça va maintenant je me débrouille je peux avoir des croisations j'ai un niveau B1 oui B1 voilà à ton avis quelles sont les langues plus difficiles plus faciles pour toi je pense que c'est très important de dire pour moi parce que il faut réfléchir aux langues que je parle déjà oui oui pour moi pour on va dire une personne francophone de toutes les langues que j'ai apprises le chinois est la plus difficile et de loin de loin les langues que j'ai apprises mais je pense que par exemple le thaïlandais aussi doit être très difficile le thaïlandais après moi j'ai appris le mandarin mais le cantonais est sûrement très difficile aussi le thaïwanais toutes ces langues avec des tons et des caractères enfin ok le thaï n'a pas de caractère c'est un alphabet mais l'alphabet est très difficile aussi je pense donc ces langues là je pense que c'est les plus difficiles pour une personne francophone par exemple ou en général pour des européens je pense que c'est un peu la même chose ces langues là sont souvent les plus difficiles pour les européens et mais par exemple pour un un chinois quelle est la langue la plus difficile je sais pas est-ce que ce serait peut-être l'arabe c'est possible c'est difficile à dire quelle écriture tu peux lire ou écrire maintenant j'ai appris donc notre alphabet latin l'alphabet russe l'alphabet grec l'alphabet oui c'est réel grec arabe et les caractères chinois cinq cinq mais si je dois écrire à la main c'est difficile dans toutes ces langues pour moi mais sur le téléphone sur le clavier je sais écrire enfin je sais je sais lire dans toutes ces langues et taper sur le téléphone ou sur l'ordinateur je sais aussi écrire à la main les caractères chinois c'est très difficile pour moi maintenant par contre utiliser un clavier et écrire sur l'ordi sur le téléphone en chinois ça va parce que je me souviens des caractères mais pour les écrire à la main ça j'ai oublié oui j'ai déjà deux questions au final au fin si tu tu avais la décision de choisir une des une option des deux alternatives quelle alternative tu choisirais la première c'est parler parfaitement les dix langues plus parlées dans le monde ou deux les les mille langues plus petites dans le monde ou deux les mille langues les mille langues les plus les plus petites parler parfaitement mille langues les mille langues les plus petites ou oui oui ou parler parfaitement les dix langues les plus parlées oui c'est une question intéressante les dix purée peut-être les mille langues les plus petites parce qu'après c'est plus facile d'apprendre les dix langues les plus parlées mais si tu n'as pas l'opportunité d'apprendre plus plus oui ok alors les dix langues les plus parlées ok ok deuxième question tu préférerais parler parler et comprendre toutes les langues mais tu ne peux pas écrire et lire ou seulement écrire et lire toutes les écritures aussi les les écritures anciennes mais tu ne peux pas parler tu peux comprendre mais tu ne peux pas parler tu peux communiquer avec tu peux lire les choses parler ok oui oui et enfin si tu as quelques questions quelques choses pour mentionner tu peux tu le peux faire maintenant merci beaucoup tu parles très bien français d'ailleurs bravo merci merci pour venir on a parlé combien de temps deux heures un peu plus de deux heures oui ça fait et tu as que parlé français donc ça veut dire que tu parles plutôt bien français bravo merci beaucoup les autres vidéos tu parles espagnol aussi suédois tu parles quelle langue en fait comme tu sais c'est une question très difficile et philosophique le niveau que tu as en français tu l'as dans combien de langues ou mieux mieux neuf non 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 huit huit langues mieux mieux que français et trois trois deux trois 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 langues treize 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 long worse what was worse pire pire oui moins bien moins bien moins bien oui mais je connais beaucoup de langues que je ne pratique ou que les langues ne sont pas mes objectifs pour parler par exemple je comprends beaucoup des langues slaviques parce que je parle assez bien urles russes et je j'entends beaucoup de catalan ou roman mais je ne parle pas cette langue et les langues comme norvégien ou danois en fait j'ai fait un épisode en suédois je parlais suédois et mon invite à parler danois et mais je je dirais que j'ai une liste de 20 20 20 20 20 20 langues que je je vais je veux maîtriser mais en plus de ça en plus de ça je connais plus de langues par exemple en dolingo j'ai fini ou complété j'ai complété les leçons en 20 finis j'ai fini tous les leçons en 29 langues mais je ne parle pas toutes ces langues mais je comprends la logique que oui c'est quoi les langues que tu parles mieux que le français ok de de meilleur pire c'est finnois anglais estonien 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 après estonien c'est difficile parce que il y a quelques langues au même niveau je dirais espagnol suédois allemand au même niveau après italien français italien français le russe d'islam et maintenant j'ai épisode de ce podcast en 10 langues et après ces langues je parle chinois mais pas bien pas bien je ne peux pas faire un podcast en chinois indonésien farsi hindi arabe swahili singalé coréen japonais turc et sami de nord ces langues sont mon niveau dans ces langues c'est entre A2 et B A1 à B1 peut-être d'accord oui bravo très bien oui mais merci beaucoup pour toi c'était très intéressant écouter ton histoire vivre dans plusieurs pays faire des Erasmus gagner les bourses plusieurs temps et c'était très intéressant pour moi et merci beaucoup aussi pour tous les les gens qui avaient écouté cet épisode j'ai comment dire I survived j'ai survécu j'ai survécu oui et peut-être dans l'avenir à l'avenir à l'avenir peut-être je vais faire beaucoup d'épisodes en français merci beaucoup Cédric merci à toi et nous comment dire à bientôt et nous and we'll see in the next épisode on se verra dans le prochain épisode on se verra on se verra on se verra dans dans le prochain épisode dans le prochain épisode bravo on se verra